Bonjour, enchanté, docteur Ana Relax, pour vous servir, j'aime bien plaisanter un petit peu, je rigole, installez-vous, installez-vous, prenez place sur le petit fauteuil Je suis médecin psychiatre, je suppose que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez quelques petits soucis, bien, alors, je veux déjà vous ouvrir, oups, un nouveau dossier Hop, alors, dossier du patient précédent À l'après, non, je plaisante, je plaisante, c'était juste une petite feuille de bruit, ne vous inquiétez pas Bon, alors, un peu plus sérieusement, je vais prendre vos coordonnées, votre nom, votre prénom et votre date de naissance pour commencer, s'il vous plaît Ok La date de naissance Oula, aujourd'hui, je m'applique, pour écrire, je m'applique Je suis de bonne humeur D'accord Vous avez des antécédents médicaux, peut-être, sur le plan médical Pas connu C'est la première fois que vous vous faites appel à un médecin psychiatre D'accord Très bien Bon, bah, ça va bien se passer, vous allez voir J'aime bien faire un petit peu d'humour pour détendre l'atmosphère, mais n'hésitez pas à me dire si j'en fais un petit peu trop, d'accord Super, on va bien s'entendre Alors, chère madame, qu'est-ce qui vous amène à consulter aujourd'hui ? Dites-moi d'aujourd'hui Oui, sous conseil de votre médecin généraliste Donc, votre médecin généraliste, yes D'accord D'accord Oui Tac Donc, quels symptômes exactement vous avez ressentis dernièrement ? Oui, oui, d'accord Oui, d'accord Bâtement cardiaque Un peu de taquicardie, peut-être Ok Oui Ok D'autres symptômes qui vous paraissent désagréables ? Quelques sueurs, ok Un peu de sueur, et un petit peu d'anxiété. Vous sentez un petit peu anxieux, d'accord ? Vous êtes un peu quelqu'un d'anxieux. Qu'est-ce qui vous angoisse particulièrement ces dernières semaines ? Dites-moi. Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent en particulier ? Alors, ici, il ne faut absolument avoir aucune crainte. Tout ce qui sera dit restera secret. Je suis soumise au secret professionnel, évidemment, secret médical. Et ce serait important pour moi que vous vous sentiez suffisamment à l'aise pour exprimer toutes vos inquiétudes. Donc n'hésitez pas à me indiquer tout élément qui vous paraissent peut-être même banal, mais qui pour moi ont peut-être une grande importance pour mon diagnostic. D'accord. Alors, je note, je note. Par rapport à vos problèmes de cœur, oui, d'accord ? Ça, c'est tout récent. D'accord, ok. Avec un petit peu de... un petit peu de... d'accord, ok. Un petit peu de... d'accord. C'est des crises de panique, peut-être ? Qu'est-ce que vous savez, je veux dire aux crises de panique exactement comme... sensation de douce d'accord ? Oui. Ok. Très bien. Vous savez, on peut avoir effectivement des... L'augmentation du rythme cardiaque sans pour autant ça soit lié à une pathologie, hein. Ça peut être juste lié au stress. Oui, elle vous l'a expliqué à votre médecin généraliste, très bien. Bon, ce que je vous propose aujourd'hui vu que c'est la première fois que vous venez de voir, c'est qu'on fasse un petit peu plus connaissance. Je vais procéder à une petite auscultation rapide pour voir déjà tout mon œil de médecin si tout a l'air d'aller bien au niveau médical. Et on procédera ensuite à un petit examen psychologique. Je vous expliquerai tout ça. Alors, je vais vous demander de simplement enlever votre t-shirt. Est-ce que je vais vous ajouter une idée ? Voilà, simplement, vous pouvez rester en sous-vêtements, il n'y a aucune inquiétude pour ça. Très bien. Alors... Donc, on va écouter le petit cœur pour voir ce que j'en pense. Je n'entends rien du tout. Je vais vous demander de respirer tout d'abord normalement, s'il vous plaît. Voilà, normalement. Ok. Est-ce que vous pouvez respirer un peu plus fortement ? Un peu plus amplement ? Comme ça, s'il vous plaît. Allez-y. Continuez. Ah, je vous sens un petit peu nerveux. Chut. Ça va bien se passer. Chut. Détendez-vous, ne vous inquiétez pas. Ok. Ok. Bon. L'examen a l'air normal. Je vais regarder un petit peu. Au niveau de vos pupilles. Alors, ok. Vous avez les yeux qui ont l'air un petit peu fatigués, peut-être ? Est-ce que vous dormez bien ? Ok, moi. Vous avez des problèmes d'endormissement ? D'accord. Quel type de problème exactement ? Combien de temps vous mettez pour vous endormir le soir ? Ok. Des réveils dans la nuit, peut-être ? Des cauchemars éventuellement ? Ok. Donc, un petit peu fatigués, quand même. Est-ce que vous avez déjà pris des substances toxiques, type alcool, cigarette, voire produits illicites ? Ok. Pour quel effet exactement ? Oui. D'accord. D'accord. Bien. Très bien. Bon, il faut faire attention à ces choses-là. On peut vite développer une dépendance après, à ces substances. Et après, eh bien, on est un petit peu dans la merde. Bon, très bien. Je vois que vous, vous n'êtes pas du tout à ce stade-là. Super. Ah oui, bon, c'est très bien que les substances, ici, peuvent tout à fait agréer. C'est que ça fait un secondaire très important. Ils sont même plus importants que le vaccin, si oui. Donc, de quoi je parle ? Ok. Ok. D'accord. Donc, je vais juste vérifier. Donc, en tout cas, les nuits des pupilles ont l'air bien dilatés de manière tout à fait normale. Ok. Et réagissent plutôt bien à la présence d'une lumière proche. Comme-là. Ok. Ok. Super. Je vous sens un petit peu tendue. Vous êtes vraiment quelqu'un de très anxieux. Ok. Bon, je pense que ça serait important qu'on prenne ça en compte de votre anxiété. Parce que je sens que ça a quand même un impact sur vous, puisque ça vous empêche de dormir convenablement et que ça vous grader des symptômes physiologiques. Avec, du coup, cette augmentation du rythme cardiaque, des sueurs froides comme ça. Ok. Donc, c'était important qu'il va falloir qu'on prenne en charge. Pour l'instant, je ne suis pas pour vous donner tout de suite du relax. C'est un anxiolytique ASMR très puissant, le relax. Je pense qu'on verra ça peut-être la prochaine fois. J'aimerais déjà essayer peut-être d'autres petites techniques de cohérence cardiaque. Peut-être qu'on fera ça en fin de séance. Je vous expliquerai tout ça. Mais avant ça, j'aimerais procéder avec vous un petit test de personnalité, si vous le voulez bien. Le test du Rorschach. Peut-être que vous avez déjà entendu parler. C'est un test qu'on utilise en psychopathologie, mais je le manie un petit peu à ma manière pour en faire un test de personnalité. J'aime bien avoir une première connaissance de mes passions à travers un autre matériel que juste un échange verbal comme ça. Ça vous dit ? On essaie ? On va faire un peu de peinture ? Ok. Alors, on va se mettre sur la table. J'ai tout préparé. Regardez, c'est juste là. Ici, j'ai quelques feuilles blanches immaculées, grâce auxquelles nous allons faire un test de personnalité. C'est le Rorschach avec un petit peu de peinture, de la peinture acrylique que j'ai ici. Il y a des peintures de plusieurs couleurs. Du noir, du noir, du bleu, du jaune, ou encore du rouge. Vous voyez, un rouge primaire acrylique de la peinture acrylique que nous allons utiliser pour ce test de personnalité. Je suis sûre que vous êtes un petit peu surpris et que vous vous demandez pourquoi utiliser de la peinture dans un test, surtout chez le psychiatre. Je vous ai dit, je suis un psychiatre un petit peu particulière. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup utiliser les arts créatifs pour évaluer ou prendre en charge mes patients, étant moi-même une artiste accomplie. Et pour ce faire, je vous propose de vous montrer ce qu'on va faire. Vous allez tout de suite comprendre. Déjà, dites-moi quelle couleur vous aimeriez que je choisisse pour faire notre premier test. Le bleu. Très bien. Ça pour le bleu. On pourra changer après, ne vous inquiétez pas. La couleur n'a pas tant d'importance que ça, pour commencer. Donc pour ça, je vais mettre une partie de la peinture ici, au niveau de la tranche qui est là. Et vous allez tout de suite comprendre, en voyant la forme, que ça va faire. Alors, je prépare mon pinceau. Je ramollie un petit peu avec l'eau. Voilà. Donc je prends une bonne portion de peinture, que je vais distiller tout le long. Tout le long. Comme ceci. De ma feuille, de la tranche de la feuille. Un petit peu n'importe comment. Je vous dis que ça n'a pas tant d'importance que ça. Mais vous allez voir, ça va faire une œuvre magnifique. Et ensuite, je plie cette feuille en deux. Et on va voir ce que ça va donner. Donc je plie. Et j'appuie bien, 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 pour que la peinture se diffuse partout. Je ne suis pas très maligne. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de s'amuser en faisant ce petit test de personnalité. Alors, on ouvre. Je vais vous demander maintenant de me dire qu'est-ce que vous voyez ici. Ne cherchez pas un droit banque de l'actualiser. Et surtout, n'ayez aucune crainte du jugement. Vous êtes ici en sécurité avec moi. Vous pouvez me dire tout ce qui vous vient par la tête. Dites-moi la première chose qui vous vient. Oui, vous voyez la mer. Oui, vous voyez la mer. La couleur bleue de la mer. D'accord. Une baleine. Vous entendez au loin, peut-être même, le cri de la baleine. D'accord, 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 d'accord. Une baleine qui nage tranquillement. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Tranquillement. Un jour d'été de ciel bleu. Oui, d'accord. Je vous écoute. Dites-moi encore quoi. Des petits baleineaux. Elle a des petits baleineaux autour d'elle. Donc c'est mignon. C'est une femelle alors. C'est une mère baleine peut-être. Qui est avec ses petits baleineaux en pleine mer. C'est intéressant, d'accord. C'est très apaisant comme image. Une baleine en plein milieu de la mer. Tranquille avec ses petites, 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 petites. Très bien, d'accord. Super. Je vois que vous avez des traits inspirés. C'est très bien. On va essayer avec une deuxième page. Celle-ci est encore immaculée, donc c'est super. Je vais mettre la production ici. Quelle couleur vous avez envie maintenant de tester ? Je vous laisse montrer parmi ces autres couleurs. Quelle couleur de peinture ? Vous voulez tester à présent ? Vous voulez l'acrylique verte ? D'accord. Ah oui, vous pouvez tout à fait prendre plusieurs couleurs. On pourra la faire tout à l'heure si vous voulez. On essaiera encore. D'accord. Très bien. Ok. Alors, je vais faire... Alors, je vais utiliser cette petite plaque pour celui-là. Donc, le milieu là. Tu sais, te l'étaler un petit peu comme ça. On va remettre un petit peu par là. Et regardons ce que cela va nous donner. Et j'ouvre à présent pour découvrir le nouveau test. Alors, dites-moi, dans cette page, qu'est-ce que vous voyez ? Plutôt végétal ? Ou plutôt animal ? Ah, peut-être ici vous voyez une grenouille. D'accord. Une grenouille. Une grenouille. Une grenouille qui lui manque une pâte. Une petite grenouille qui lui manque une pâte. D'accord. 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 Une pâte. D'accord. Que lui arrive-t-il à sa petite grenouille ? Elle est dans un champ. Oui. Oui, il y a un petit peu de vent. D'accord. Elle veut retrouver sa main qui est un petit peu plus loin pour se ressourcer. D'accord. On entend les petits bruits drôles. D'accord. 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 Je vois. Même s'il lui manque une pâte, comment va-t-elle se débrouiller ? Elle sait sauter. D'accord. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Elle adore quoi. Se ressourcer. D'accord. Malgré qu'il lui manque une partie de son corps, elle ne se laisse pas abattre. Oui, je vois. Tout à fait. D'accord. Elle a une force en elle qui l'amène vers sa mare pour retrouver sa famille. D'accord. Je comprends tout à fait. Oui. Tout à fait. Encore toute sa tête pour y arriver. D'accord. Très bien. Encore. Voilà qui est tout à fait très mignon également. Super. Je vous propose de faire une dernière fois. Faire un dernier essai. Alors, vous m'avez dit que vous vouliez plusieurs couleurs. Je vous propose quoi ? Le noir et le jaune. Très bien. On va donc essayer de mettre deux couleurs. On va voir ce que ça va donner. Et un petit peu de noir. Alors, commençons par le jaune. Ok. Et ensuite, le noir. Je vais plier en deux encore une fois. Et j'aplatis bien. C'est magnifique. Mais que voyez-vous là ? Ah oui. Je le vois moi aussi. Tout à fait, vous avez raison. Un petit personnage avec de grands cheveux blonds. Un petit homme noir ou une petite femme noire avec des bonbons cheveux blonds. On dirait un peu un personnage de chevillis ou non ? Et alors, qu'imaginez-vous pour ce petit personnage ? Dites-moi. Alors. D'accord, oui. Mais que lui arrive-t-il, alors ? Ok. D'accord. Ok. Ah oui, c'est rigolo. J'imagine bien la situation. Dans un jeu vidéo avec la petite musique qui sortit. Un peu comme Mario, c'est ça ? D'accord Personnage qui a surmonté tout un tas d'étapes pour réussir jusqu'à le boss final Et dans votre vie, qui est le boss final alors ? Dites-moi tôt Oui, difficile comme question, d'accord Ok, très bien Super, je vois tout à fait Bon bah super, très bien, on va pouvoir s'arrêter là pour le petit test de personnalité Bon bah super, je vois que ça s'est bien passé pour vous J'ai même l'impression que cette expérience de test de personnalité vous a beaucoup plu Ça vous rassure un petit peu Vous voyez, vous êtes effectivement anxieux, il y a des bon sens, il y a des petites choses qui ressortent Mais dans l'ensemble, je vous ai trouvé plutôt intéressant dans vos réponses Alors c'est un test qui n'a pas de valeur diagnostique, c'est simplement pour moi pour faire une première idée Et puis en général les patients, ils aiment beaucoup passer ce petit test Donc je suis contente que ça vous ait plu, je suis très contente que ça vous ait plu Pour terminer, je vais vous apprendre une petite technique de relaxation On verra si c'est efficace Ça s'appelle la cohérence cardiaque Vous allez me suivre, je vais faire de grandes respirations Je vais compter jusqu'à 4 ou 5 Et ensuite il faudra souffler Expirer pendant pareil entre 4 et 5 secondes Je vous montre comment on fait, regardez bien Vous voyez, je vais souffler un petit peu avec vous au début et je vais compter pour vous aider On est parti Donc respirez en même temps que moi s'il vous plaît Encore inspirer Très bien, continuez Un, deux, trois, quatre, trois, deux, un On inspire Un, deux, trois, quatre, on expire Quatre, trois, deux, un On inspire On inspire Un, deux, trois, quatre Et on expire Quatre, trois, deux, un On continue encore Encore une fois Ok, super, je vous trouve très, très détendu Très relaxé Vos yeux sont fermés Votre esprit tranquille Votre respiration lente et douce Tout va bien Super Je vais simplement vous prescrire de faire cette cohérence cardiaque tous les jours Au moins 5 minutes par jour Donc, 5 minutes de cohérence cardiaque chaque jour Pour diminuer l'anxiété et le stress Vous allez voir que ça va être très efficace Vous allez voir que ça va être très, très efficace pour la suite Donc, je vous propose de continuer à faire ces 5 minutes de cohérence cardiaque par jour Éventuellement, si ça ne va toujours pas De revenir me voir dans un mois à peu près Ou plutôt si vraiment ça ne va pas du tout Ok ? Je pense que déjà ça va beaucoup Vous aidez à faire cette petite 5 minutes de cohérence cardiaque par soir Voilà, plutôt le soir avant d'aller vous coucher Peut-être ça peut vous détendre les muscles Super Bon Eh bien, je vous propose de nous revoir dans un mois On en discutera à ce moment-là alors Très bien Eh bien, je vous souhaite une excellente fin de journée A bientôt Sous-titrage ST' 501